Salut à tous et à tous, c'est pour le début du premier vlog, donc nous voilà, et on se retrouve directement en voiture, on est samedi, et nous voilà, donc let's go ! Salut à tous et à tous les gars, bah pas salut, heureux, je suis en voiture, on est en route, on est dans 2-3 minutes, on est à R5 Opigny, et normalement on va se faire tester PCR, je ne vais pas vous filmer les PCR, c'est pas très très ragoûtant, je pense pas qu'on ait envie de voir un truc dans mon nez, donc voilà, on se retrouve juste après, je vais faire le test PCR, et voilà, bonne chance à moi, et si j'ai le coronavirus, je suis une pute, voilà. 1, 2, 3, soleil, 1, 2, 3, soleil, 1, 2, 3, soleil, 1, 2, 3, soleil. Ils ont bougé. 1, 2, 3, soleil, 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil, 1, 2, 3, soleil. Salut à tous les gars, les gars, on est à R6 Compagy, j'ai oublié encore le nom. vous avez vu la partie school game juste avant vous avez j'ai participé c'est une grosse blague clairement les gars je suis mort déjà c'est à cause de ma collègue qui est à côté de moi elle a bougé je me suis pris une balle alors que moi je n'étais pas bougé je n'avais pas bougé donc voilà là je vais retourner j'étais parti au distributeur et là on part directement au re la convention et je vais filmer quelques personnes qui vendent les choses donc voilà est-ce que vous parlez un peu de votre livre ouais alors je m'appelle yannick sarki je suis auteur et dessinateur j'ai une très forte culture manga et j'avais une très grande histoire à raconter et pour dans un souci d'épaisseur je vais raconter en roman mais très attaché à l'univers manga j'ai continué à dessiner la plume et j'inclue des pages de manga dans ce roman alors ce roman est inspiré au niveau des univers de rpg japonais comme la fantasy et j'essaie de retranscrire dans l'écriture l'énergie qu'on ressent en lisant un manga notamment dans les scènes de combat si on pourrait voir une scène de combat est-ce que dans le livre on peut voir en fait c'est un petit garçon qui est quand même un peu déjà maudit en fait exactement parce qu'il arrive il est tombé comme dans le résumé que j'ai vu il est tombé en mode bon ben voilà je suis le petit maudit et comment je dois pas pour m'en sortir alors il porte un bagage lourd depuis sa naissance il est accompagné depuis sa naissance par cette espèce de petite fée c'est un ayam ça s'appelle dans l'univers et tous ceux qui sont porteurs d'ayam sont considérés comme des êtres maudits donc sans justification ils sont un peu mis au banc et du coup il ne s'intègre pas bien dans le village où il est et tout bascule pour lui quand son village est attaqué par un nombreux c'est un être au pouvoir extraordinaire et se fait enlever j'ai vu que les nombreux c'était les grands méchants voilà les ombreux d'accord parce que j'arrivais pas à le prononcer voilà c'est ça les ombreux ouais ouais et qu'est ce que j'allais dire parce que j'ai remarqué aussi que tous les mangueux ils avaient leur marque vous savez du héros et lui j'ai remarqué qu'il y avait aussi l'insigne dans l'oeil donc la couleur et tout ça c'est rien de spécifique alors la petite marque du héros c'est plus cette petite fée dont je parlais tout à l'heure ce côté maudit et je lui ai rajouté une casquette à l'envers pourquoi c'est pas jamais de sa casquette à l'envers voilà c'est comme ça que je le remarque pour ce qui est de la couleur des yeux là c'était pour noter en fait une espèce de possession car ce qui va lui arriver c'est qu'il va bientôt avoir des visions où il va voir la vie d'un ancien mercenaire qui est confronté à une énorme menace et cette dans ses visions ça lui permet de résoudre des énigmes du présent et ce contact il se rend compte que son histoire ses problèmes ont un lien avec ceux du mercenaire donc les deux histoires vont finir par se rejoindre voilà et donc c'est pour ça qu'en fait dans les yeux ça fait une espèce de toupie hypnose parce qu'en fait sur le dessin complet voilà il regarde vers le mercenaire il a en fait une personnalité mercenaire qui déteint un peu sur sur yoradu donc voilà c'est une personnalité pas tout à fait mais il doit toujours jongler entre qui domine en fait un petit peu une orbre c'est ça ça c'est l'orbre ça c'est alors elle s'appelle aube c'est un ayam c'est la petite fée voilà dans les personnes qui vivent dans le même corps de fait c'est un peu ça mais le principe c'est que les visions il vit les souvenirs de l'eau et donc en fait il est catapulté aussi dans les souvenirs et il perd le contrôle de son corps donc c'est un peu handicapant mais salut l'autre partie c'est que ça lui amène des réponses très bien merci d'avoir répondu à nos questions c'était un plaisir et bah nous les gars et bah moi je vais directement acheter un exemplaire et on va le déquidicasser et je vous montrerai ça après et bah voilà voilà parfait merci à vous donc est ce que je peux avoir une présentation de vous moi c'est marie c'est d'esquy je suis autrice c'est lui sera très jeunesse et j'adore les chatons mignon c'est le dragon c'est parfait voilà il y a les petits chats les chats aventuriers la magie la fantaisie surtout pour les petits et c'est quoi le projet de vos parce qu'on voit les on voit les bd c'est quoi les projets les projets je vais passer une des bandes dessinées c'est une et ensuite la chose la plus sympa je trouve c'est pour les petits qui n'ont pas envie de avoir appris l'alphabet ils vont pouvoir situer une histoire souvent différente de ce que vous avez vu avec leurs propres ressentis c'est comme ça qu'on va dégager aussi leurs émotions du moment s'ils sont anxieux s'il y a quelque chose qui va pas à l'école s'il y a quelque chose dont ils sont super heureux ils vont pouvoir le transmettre plus facilement avec la bande dessinée voilà on peut voir et voilà voilà c'est à vos retours je peux me permettre d'en produire une fois regarde explique aussi parce que madame elle fait deux fonctions en fait attendez voilà est-ce qu'on va avoir une petite explication sur ma grande parce que ma grande c'est important c'est le premier livre du jeunesse là il y avait l'écriture et le principe c'était on a un livre j'aurais simple avec une image d'un côté le texte de l'autre pour lire avec les parents parce que je voulais absolument que le parent quand je dis parent ça ça peut être la personne qui s'occupe de l'enfant ouais le tuteur le tuteur qui se relie avec l'enfant donc montrer à l'enfant qu'on peut lui parler donc c'est une petite fille qui va demander aux adultes comment c'est quoi le secret pour devenir grand c'est le secret pour être à chaque fois qu'elle demande le secret elle rapetisse elle rapetisse elle rapetisse à de l'enquête de devenir toute petite comme ça dans la marque mais c'est pas grave parce que sa mère est là et lui dit tu sais à mes yeux tu seras toujours ma grande notre titrouille amour et c'est comme ça qu'elle retrouve sa confiance qu'elle n'a pas besoin de devenir comme les grands adultes mais être elle même voilà je vais je vais finir sur ça je vous montre vite fait la carte de visite comme ça vous avez accès et et ben au revoir à vous voilà est ce que vous pouvez m'expliquer ben pourquoi vous avez commencé à fabriquer ses créations en gros je suis fan de manga comme beaucoup j'ai beaucoup dessiné beaucoup dessiné j'ai commencé par faire des tableaux beaucoup de tableaux à la main etc j'utilisais aussi pas mal de bombes de fâchures du coup j'ai cherché une méthode de déco on voit pas partout et j'ai débriefé du coup toutes les idées qui puissent dans ma tête pour le recyclage et du coup c'est ce qui fait que j'ai créé plein de choses comme ça et donc ça vient d'une idée de base de recyclage à la base de recyclage ouais ouais parce qu'en fait pour jeter les bonnes de peintures il faut la lampe déchetterie ouais j'en avais marre et du coup j'ai trouvé l'alternative de les recycler directement déjà je monte la carte au moins c'est fait déluge art voilà eh ben donc bah c'est parfait donc merci à vous et bonne journée à vous salut et ben reneux ben re salut qu'est ce que je dis re salut je viens de finir la convention ma collègue n'est pas encore on vient de finir j'ai rangé les affaires j'ai rangé les affaires pas de problème on se trouve juste après quand je vais ranger les affaires et vous montrer ce que j'ai acheté un petit aperçu attendez on voit ici regardez le on le voit ici il m'a coûté 40 euros son aperçu un bon allez à tout de suite nous voici pour la rue où on est rentré chez moi mais voilà j'ai acheté une lanterne je voulais pas montrer ça je pense non je vais pas montrer du tout acheter une petite lanterne kirito asuna elle m'ont coûté 25 euros suite j'ai acheté une peinture sur bois de le fit je suis là je les paye 40 euros mais pas mal avec son petit avec son petit son petit tonneau donc je suis plutôt content et enfin on a acheté le livre vous l'avez vu le livre je vais pas vous le remontrer vous avez vu le livre et c'est tout je pense c'est tout si attendez attendez petite coupure c'est à marie selenski qui a géré les livres qui servent pour les enfants autistes qui ne savent pas lire qu'ils ont offert plein de petits des petits marque pages voilà ça coûte 1,50 c'est plus sympa c'est sympa parce que je n'en ai même pas donc voilà je vais se guettiser et donc voilà vous aurez tous les toutes les personnes en bio toutes tous les liens que j'aurais pu avoir et vous aurez tout j'appelle geek j'ai oublié de vous j'ai oublié non parce que parce que je n'oublie non mais vous aurez tous les liens vous inquiétez pas mais c'était organisé par japan geek voilà donc allez au magasin de japan geek et voilà vous aurez tous les liens en bio donc merci à vous avoir suivi les lios et à une prochaine et pourquoi pas un prochain blog